... Donc effectivement, merci Vincent pour ton invitation et merci à la SAB de me recevoir. C'est effectivement une conférence que j'avais donnée, on rencontre du ciel et de l'espace il y a deux bonnes années. Peut-être et demi, parce que c'est à l'automne, donc c'est peut-être un peu plus que ça. Donc je n'ai pas changé grand-chose, si vous étiez au RCE il y a deux ans et demi, vous allez vous ennuyer. Et par contre, je ne l'ai pas du tout retravaillé comme ça, au moins je ne vais pas sûrement pas redire la même chose qu'il y a deux ans et demi, ça va être plus spontané. Donc les observations les plus vertigineuses, accessibles à tous, alors le vertige c'est quelque chose de très subjectif, vous pouvez avoir le vertige dans un ascenseur et moi pas du tout, j'ai le vertige en avion et vous peut-être pas du tout, enfin voilà. Et donc je vais vous partager mon vertige avec les étoiles et j'espère qu'il y aura des points communs avec le vôtre. Je pense qu'en astronomie il y a plein d'ingrédients pour attraper le vertige. Il y a les notions de distance démesurées dont on parlera, il y a les notions de mouvement avec les astres en mouvement à des centaines de milliers de kilomètres heure, il y a la notion de haut et de bas où on ne sait plus trop et ça n'a pas vraiment de sens, etc. Voilà, donc on va voyager avec quelques observations qui moi m'interpellent particulièrement et qui sont effectivement accessibles facilement. Alors si j'oublie de vous le dire, je mets un petit icône de goût, je ramasse ça, ça marche quand même. Le petit œil c'est quand on peut voir le phénomène à l'œil nu, les jumelles c'est quand il faut des jumelles pour observer et au pire des cas pour certains, il faut un télescope pour observer ça. L'étoile la plus proche, vous la connaissez tous, elle s'appelle le soleil. L'étoile la plus proche, c'est le soleil et je trouve que c'est une des observations les plus vertigineuses parce qu'effectivement, on fait de l'astronomie, on regarde les étoiles la nuit, il y a plein d'étoiles et c'est très très loin, c'est inaccessible, etc. Mais on oublie souvent qu'il y en a une qui est tellement près qu'on voit très très bien son disque et voir le disque d'une étoile, je trouve que c'est une observation vraiment vertigineuse. Alors il faut prendre des précautions évidemment, si c'est la journée et qu'il n'y a pas de nuages, il faut des lunettes éclipses à se mettre sur le nez. Mais il y a certains couchers de soleil où on est en période anticyclone, où l'atmosphère est très très brumeuse et encrassée comme on dit, quand le soleil n'est pas du tout du tout éblouissant, il n'y a aucun danger à l'observer à ce moment-là. Et on voit effectivement ce gros disque d'une étoile qui est tout près de nous, qui a 8 minutes de lumière seulement de nous. Voilà, ce disque qui fait 1,5 million de kilomètres de diamètre, donc c'est énorme, c'est plus de 100 fois le diamètre de la Terre. Et ça reste une petite étoile par rapport aux étoiles de la galaxie, assez petite. Et puis ce qui est impressionnant aussi, c'est, je disais qu'il faut se protéger de la lumière solaire, ne serait-ce qu'un coucher de soleil comme ça, où effectivement on sent qu'on est gêné par la lumière du soleil, il ne faut pas le regarder, on a cette impression de flot de lumière, d'énergie lumineuse qui arrive vers nous. Et effectivement ça, c'est assez impressionnant, parce que tout ça, c'est la fusion nucléaire dans le cœur de l'étoile qui transforme de l'hydrogène en hélium. Alors ça on ne le voit pas, bien sûr, mais au passage de ces réactions nucléaires, vous savez que quand l'hydrogène est transformé en hélium, ce n'est pas à masse constante, il y a une petite perte de masse au passage, et cette perte de masse, elle est convertie en énergie. Et cette énergie, elle sort progressivement de l'étoile, et il y a beaucoup d'énergie à la sortie de l'étoile qui est dans le visible, et donc on perçoit cette énergie lumineuse arriver à régression de notre rétine. Et donc c'est un peu le résultat de la fusion nucléaire dans le soleil qu'on observe là, et c'est assez fantastique. Donc ce que j'aime bien, c'est quand ce rayonnement lumineux du soleil arrive filtré à travers les nuages, parce que là on n'a pas à se poser la question de regarder directement vers le soleil, on regarde vers le sol, et quand il y a des nuages qui laissent quelques trouées, on a ces rayons lumineux en profonde du soleil qui nous arrivent après effectivement à peu près 8 minutes de voyage, donc à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde, il faut 8 minutes au photon pour parcourir la distance soleil jusqu'à la Terre, et ils arrivent et on les voit là presque un peu tomber sur Terre, d'une certaine façon si je peux dire comme ça, et ça c'est une observation dure, qui est assez vertigineuse. Voilà ce que je voulais vous montrer avec le soleil, et puis j'ai cherché une petite... Ah oui alors effectivement, le titre il faudra un petit peu deviner, le titre des diapos, mais bon on va faire comme ça. Une autre observation très intéressante, on en a parlé fin février, alors c'est pas les photons lumineux en profondeur du soleil qu'on observe avec les aurores boréales, c'est les particules chargées, donc c'est un peu de l'électricité si on veut, des protons, des électrons qui partent du soleil, ils vont beaucoup moins vite, c'est le vent solaire, ils mettent à peu près 2 jours pour arriver au voisinage de la Terre, et puis ils sont déviés par les ceintures de Vandalene, par la protection du champ magnétique terrestre, mais il y a un petit peu de particules qui arrivent à pénétrer notre atmosphère au niveau des pôles, et à interagir avec notre atmosphère, et à faire de la lumière en pleine nuit dans l'atmosphère, ce sont les aurores, et en général, on dit qu'il faut voyager au niveau des hautes latitudes pour voir ces aurores, mais avec le regard d'activité du soleil, on peut exceptionnellement voir en France, et ça, alors c'est une observation que j'ai pas encore faite, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très spectaculaire, et qu'on devrait avoir la chance d'observer de manière probable d'ici un an ou deux, parce qu'on va faire le prochain maximum solaire, il y a déjà des aurores qui ont été visibles à l'œil nu en France, fin février, et donc autour des équinoxes, c'est là qu'il y a plus de probabilités, donc là, autour des équinoxes de printemps, cette année, encore plus l'année prochaine, encore plus en 2025, on aura des chances de voir des aurores au réel à l'œil nu, et donc ça, moi ça serait une observation vertigineuse, que j'ai pas encore faite, ça serait celle-ci. Donc, depuis les côtes bretonnes et normandes, il y avait des aurores des bleus nu. Alors ça, c'est les photos d'illustration, c'est moi qui les ai faites, sauf celle-ci, Germain Pitevaux, et je sais pas si vous le savez, donc il a fait cette magnifique photo, il a dit qu'il avait, depuis Bordeaux, fait 400 km en voiture, photographié l'aurore toute la nuit, on a fait 400 km dans l'autre sens, il en a parlé dans les journaux Ouest-France, machin, tout ça. Et vous savez, le comble, c'est du pipeau, tout ça, il a pris une photo d'un mec qui avait fait la falaise d'Etreta, le mec, il a reconnu sa photo, il y avait les mêmes ondulations sur la mer et tout ça, il s'est pris une photo d'aurore boréale qu'il a trouvée je sais pas où, il a stacké tout ça, donc bravo monsieur ! Voilà, c'est un petit clin d'œil, voilà. Mais il y avait effectivement quand même des photos d'aurores, il y avait quand même des aurores Saint-Ségenier, à la limite de la vérité à l'Union, on peut espérer qu'en 2024-2025, normalement, vraiment quand il y a des belles aurores qui descendent bas en altitude, on les voit vraiment bien même à l'Union, même en France, donc on va croiser les noix pour les années à venir. Voilà pour le soleil. Alors, après le soleil, on va passer à quelques jours qu'on voit aussi jour, mais surtout la nuit, c'est notre satellite. Alors, notre satellite, ce qui est assez vertigineux, c'est d'imaginer les collisions qui ont sassonné notre satellite et son visage, et la violence de ces collisions. Vous savez que la Lune, elle a été arrachée à la Terre par un impacteur, une planète, on pense, de la taille de Mars, qu'on a appelée Téia, donc la Terre, elle venait à se former depuis quelques centaines de millions d'années, elle était encore toute brûlante, donc le choc a arraché un morceau de Terre, ça a fait des débris, puis ils se sont aglutinés en orbite, et ça a fait la Lune, donc la Lune, c'est le résultat d'une collision invraisemblablement violente avec la Terre, quand on voit cette petite boule là dans le ciel, quand on pense à ça, c'est assez vertigineux. Et puis ensuite, une fois que la Lune a été formée, nous nous contentons de ça, elle s'est repris, plan de choc, alors au début, des chocs très violents, elle était défigurée par des impacts, alors pas avec des impacteurs de ce gabarit-là, mais des astéroïdes, qui faisaient bien une centaine de kilomètres de diamètre, donc pour la taille de notre satellite, c'était énorme, et donc toutes les mers lunaires qu'on voit sur la face visible, toutes les zones sombres, c'était au départ, c'était des bassins d'impact d'astéroïdes, donc vous voyez des bassins d'impact qui font jusqu'à quelque chose, comme l'océan des tempêtes, sur la partie gauche du satellite, c'est quelque chose comme 1000 kilomètres de diamètre, donc des impacts vraiment énormes, donc de nouveau des chocs extrêmement violents, qu'on a du mal à imaginer. Alors ça, c'était il y a un peu moins de 4 milliards d'années, donc là encore, c'est en arrière, donc ça veut dire que c'était dans les premiers temps du système solaire, mais il n'empêche que la lune avait commencé à se refroidir, et qu'elle avait commencé à bien se qualifier, pas complètement, et ça a fini par faire remonter de la lave, tous ses impacts, et la lave a envahi ses bassins, et puis voilà, ça fait ces zones de lave sombres, qui sont le magma lunaire qui est remonté à l'intérieur de la lune. Voilà, donc quand on pense à tout ça, c'est vraiment la lune, c'est collision sur collision, alors de moins en moins violente, et puis après, il y a eu toute une pluie d'indemples météoriques, alors après, je dis après, mais il y en a aussi eu avant, il y en a aussi eu pendant la formation de ses bassins, il y en a aussi eu après, et on peut d'ailleurs, alors voilà, on a monté un peu la luminosité avec Vincent du projecteur, donc on sature un peu certaines photos, mais c'est pas grave, donc on... des impacts un peu plus... je vais prendre ça... des impacts plus récents, les impacts les plus récents sur la lune, on les reconnaît facilement, parce que vous voyez, il y a des espèces de toiles d'araignées autour, c'est les éjecta, en fait, au moment de l'impact sur le sol lunaire, ça projette des débris un peu partout, et des fois, très très loin, alors là, on n'est pas dans le champ, mais il y a un... au niveau du cratère Tycho, il y a un impact qui a projeté des débris sur des milliers de kilomètres, donc voilà. Et ça, quand vous voyez comme ça, quand vous voyez sur la lune des cratères qui ont des espèces de formes en étoiles autour d'eux, c'est des impacts qui sont très récents à l'échelle de la géologie lunaire, typiquement, on va dire, moins d'un milliard d'années. Après, vous avez... ça va doucement, mais vous avez quand même le bombardement par les micrométéoriques, le rayonnement cosmique et tout, qui gomme un peu la surface lunaire, qui la ternit progressivement, et puis vous voyez des impacts... Par exemple, celui-là, là, il est un plus vieux, il a perdu un peu son rayon autour, et puis il est encore plus vieux, lui, vous voyez, il n'y a pas de pic central, là, il y a de la lave dedans, donc lui, il a été en partie enseveli par les remontées de magma lunaire, donc lui, il est de la même époque que ses mères. Puis là, vous voyez, il y en a carrément qui sont carrément des cratères fantômes, donc ont été complètement ensevelis par le magma, donc lui, il existait avant les remontées de l'avant. Voilà, des cratères, il y en a un peu toutes les époques, et vous pouvez, en regardant la Lune, alors là, avec un petit télescope pour voir les cratères, tous ces cratères, vous pouvez un peu vous amuser à voir comme ça, vite fait, s'ils sont plutôt récents ou plutôt anciens. Voilà, donc toutes ces collisions, c'est assez impressionnant, et puis vous voyez, un impact comme ça, là, 90 km de diamètre, grosso modo, la distance Paris-Orléans, un peu moins, mais quand même, vous imaginez un cratère sur toute la pince entre Paris et Orléans. Donc on imagine bien la violence de ces collisions, et le fait qu'un astéroïde ait pu parfaitement éliminer les dinosaures et obscurcir l'atmosphère terrestre il y a 75 millions d'années. Quand on regarde la Lune, on imagine bien la violence des impacts, et je trouve que c'est ça qui est assez vertigineux. Ce qui est intéressant aussi avec la Lune, c'est la notion de mouvement. Je vous parlais au début du vertige avec les mouvements. Alors la Lune, elle ne va pas très très vite, elle ne va que à quelque chose comme 3500 km heure. Donc c'est, bon, pour nous, c'est quand même pas mal, c'est un bon avion en réaction, mais vous verrez que dans le système solaire, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Et ce mouvement de la Lune autour de la Terre entre 3500 km heure, bien entendu, vous savez bien que ça fait les phases, on la retrouve de plus en plus à l'est au fil des soirs, puis après, elle fait le tour le matin. Etc. Donc ce mouvement-là, on le perçoit tous en voyant la Lune changer de position de soir en soir. Mais si vous assistez à une éclipse de Lune, le déplacement de la Lune sur son orbite, vous pouvez le voir en pratiquement continu. Et là, ça devient assez vertigineux parce que vous voyez un astre se déplacer. Ça, je vous donnerai tous trois exemples comme ça. donc l'éclipse de Lune, bien entendu, c'est la Lune qui rentre dans le cône d'ombre de la Terre. Donc à ce moment-là, elle n'est plus éclairée directement par le Soleil. Et puis, vous avez... Donc ça, c'est ce qui est résumé sur cette série de photos. Ça s'appelle un chapelet. Vous voyez, j'avais cadré sur le Dôme des Invalides, là. Et puis, ce qui fait que la Lune change de position dans le ciel, c'est pas la Lune qui bouge, là, c'est la rotation de la Terre, tout simplement. C'est la rotation de la Terre qui entraîne les astres vers l'ouest pour se bouger. Par contre, ce qui est la rotation propre de la Lune, vous voyez, c'est hop, la morsure, la morsure qui augmente. Ça, c'est l'ombre de la Terre et je ne sais plus combien il y avait, 4 minutes ou 4-5 minutes entre chaque image. Et vous voyez, là, on voit très bien que la Lune est en train d'aller dans l'ombre de la Terre. Donc là, on voit son mouvement propre et ça, c'est super intéressant. Après, elle est dans le nombre de la Terre et donc, elle reste faiblement visible parce que dans le condombe de la Terre, il y a des lumières du soleil qui est déviée par notre atmosphère et qui illumine légèrement l'ombre de la Terre avec surtout des rayons rouges qui passent. Et voilà, donc, comme ça, vous regardez une éclipse de Lune et vous voyez la Lune progresser dans le nombre de la Terre et donc avancer sur son orbite et ça, c'est assez chouette. Prochaine éclipse de Lune, elle sera partielle. J'ai regardé, ça sera le 28 novembre de cette année. Donc, il faut qu'il fasse beau. Mais voilà, on aura l'occasion d'assister d'assister à cette vision de cette vie en mouvement. Alors, si vous voulez voir encore plus en direct le mouvement de la Lune, il faut que vous regardiez les cratères comme on a regardé tout à l'heure avec un bon instrument astronomique et grossir assez fortement. Et puis, normalement, vous regardez les cratères qui sont à la limite jour-nuit, donc par là, les cratères qui sont là au niveau du terminateur. Alors là, c'est une phase qu'on appelle une phase décroissante. Donc, l'ombre est par vers la gauche. Donc, les cratères ici vont se retrouver de plus en plus dans la nuit. On voit le soleil se coucher dessus. Mais quand vous observez la Lune le soir, vous êtes en phase croissante et vous voyez le soleil se lever sur les formations qui sont sur le terminateur. Et ça, si vous regardez avec un petit peu d'attention, alors là, j'ai fait une petite animation sur le cratère Copernic comme on a parlé tout à l'heure. Une heure après, je crois que ça boucle, et une heure après. vous voyez, c'est marrant, ça veut dire qu'au cours d'une veillée, vous discutez un petit peu en tramier comme ça, vous regardez et puis vous voyez ah, vous voyez, l'arène, la paroi intérieure du cratère en train de prendre le soleil. Et si vous êtes attentif, là, c'est un peu brutal, mais presque de 5 minutes en 5 minutes, vous pouvez voir des petits changements et quand les pics centraux des cratères s'illuminent, d'un seul coup, il y a une petite pointe lumineuse qui apparaît et le pic du cratère qui s'illume. Donc là, vous avez vraiment un lever de soleil sur la Lune et un lever de soleil sur la Lune, vous pouvez le faire en direct et ça, c'est vertigineux et c'est pas compliqué. Pour continuer et finir avec notre satellite avant de passer aux planètes, le dernier petit exemple d'observation un peu insolite, c'est la lumière, voir la lumière de la Terre dans l'espace. Alors, les astronautes, ils disent tous que la Terre, elle est très belle, elle brille, la planète bleue, les astronautes d'Apollo et tout ça, et ils nous ont tous décrit ce spectacle. Nous aussi, on peut voir très facilement la lumière de la Terre dans l'espace. Il suffit, il suffit de regarder la Lune quand elle est en croissant, comme ça, premier croissant comme là, donc le soir, ça évite de se lever très tôt, on dirait une croissant le matin à l'aube. Et puis, il faut trouver le bon moment pour que le ciel s'obscurse un peu, qu'il fasse assez nuit, donc typiquement, c'est autour de 45 minutes après le cocher du soleil, par là, vous commencez à voir la nuit qui s'installe, la lumière qui baisse et le croissant de lune, alors la photo, elle n'a pas du tout la capacité de notre œil d'enregistrer les détecteurs photos, mais même du temps des pellicules, c'était pareil, n'arrive pas à voir les très fortes lumières et les très vastes lumières, en tout cas, beaucoup moins bien que notre œil. donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que la partie non éclairée par le soleil de la lune, là, c'est allumé, c'est ce qu'on appelle la lumière cendrée, vous connaissez. La lumière cendrée, c'est la terre qui éclaire la lune. Et c'est gris bleu, c'est gris bleu, on voit un petit peu cette couleur, donc c'est la couleur de la terre, donc on voit un peu la lumière gris bleu terrestre illuminer l'espace en regardant la partie de la lune encore non éclairée par le soleil quand la lune est en croissant. Et c'est loupé, mais c'est quand même spectaculaire. Vous pourriez observer ça vers le 25 mars, donc pas le week-end qui vient, mais l'autre, la lune sera en croissant, comme ça, le soir, il y aura une très belle lumière cendrée, et donc vous penserez à cette lumière de la terre qui éclaire l'espace. Alors, on était déjà dans le système solaire, mais là, on va s'intéresser aux planètes, et on va s'intéresser à l'aspect manège vertigineux, donc on va reparler un petit peu de ce qui tourne, avec des mouvements de planètes qui ont des masses gigantesques, lancées avec des vitesses gigantesques, donc la lune à côté c'est pas grand chose, par exemple, alors là, j'ai mis deux images qui vous semblent pareilles, en fait, c'est la constellation du scorpion, la constellation du scorpion, ça c'est l'étoile d'antarès, ça c'est les étoiles qui forment un peu les pinces du scorpion, il allait plus loin avant dans la mythologie, maintenant il est comme ça, c'est la balance par là, et puis le corps du scorpion il est là, donc là on retrouve la même chose ici, et on a deux corps étrangers, on va les appeler comme ça, est-ce que vous arrivez, il y a une nuit d'intervalle entre les deux images, donc pas beaucoup, et donc la constellation du scorpion, bon, elle ne change pas d'aspect, heureusement, l'astre, le corps étranger qui est là, il n'a pas vraiment bougé, et celui-là, vous voyez, il s'est rapproché des pinces du scorpion, donc on a vu son mouvement à l'œil nu, en une nuit simplement, d'intervalle, c'est la planète Mars, donc la planète Mars, vous voyez, vous gardez la planète Mars dans le ciel, et si vous êtes bien attentif, alors surtout s'il y a des étoiles repères pas très loin et que vous êtes bien attentif, vous pouvez voir le mouvement d'une planète simplement à l'œil nu, en une nuit, donc parce que Mars, elle est proche de la Terre, elle peut s'approcher jusqu'à, au plus près, à 50 millions de kilomètres, donc 50 millions de kilomètres, vous voyez, c'est un tiers de la distance Terre-Soleil, ça veut dire que la lumière, elle n'est que, elle n'est moins de 3 minutes à aller de la Terre à Mars, donc c'est tout près, et on voit ce mouvement apparent de Mars, alors Mars, c'est de la taille de l'impacteur qui avait percuté la Terre, Mars, elle va à 90 000 km heure, donc vous imaginez la planète Mars, elle nous fonce à 90 000 km heure, comme il s'est passé dans les premiers temps du système solaire, voilà, ça ne serait pas terrible, mais ça n'a pas de chance de se produire, en tout cas, c'est vertigineux de voir le mouvement d'une planète à l'œil nu, et tout calme, tout silencieux, et c'est assez magique. Et cette planète-là, qui ne bouge pas à l'œil nu en un jour, c'est Saturne, donc elle, elle est beaucoup plus loin, c'est la dernière planète bien visible à l'œil nu, et elle apparaît quasiment immobile, alors qu'elle va à des vitesses, alors effectivement, elle est plus loin du Soleil, donc elle va moins vite sur son orbite, mais voilà, elle paraît relativement immobile, et il faut attendre plusieurs jours, une semaine ou deux, pour commencer à voir un petit peu quelque chose. Saturne, elle est beaucoup plus loin, elle est à, quelque chose, on a parlé en minutes-lumière, là, elle est à une heure et demie-lumière, donc là, voilà, la lumière est une heure et demie à aller jusqu'à Saturne. Quand on, les ingénieurs pilotaient la mission Cassini-Huygens, là, s'ils voulaient, je ne sais pas, éviter un, vous savez, ils se sont amusés à passer entre la planète et les anneaux, là, en se disant pourvu qu'il n'y ait pas de débris entre la planète et les anneaux, ils ne savaient pas trop. Si jamais il fallait faire une manœuvre d'évitement, si la sonde disait il y a un problème, une heure et demie après, les ingénieurs recevaient l'info, et même s'ils étaient très rapides à dire correction, correction, urgente, la correction, elle repartait, elle mettait une heure et demie, donc il fallait trois heures pour faire la correction urgente. Donc ça, c'est amusant, c'est amusant aussi. Voilà. Donc le mouvement des planètes, c'est une observation assez étonnante que vous pouvez faire très facilement. Vous avez Mars, en ce moment, donc elle a été en opposition cet hiver, avec une météo, je ne sais pas, chez vous, mais nous, ce n'était pas vraiment ça. Donc en tout cas, au printemps, elle reste bien visible dans le ciel du soir, très haut à l'ouest, le sud-ouest, quoi, elle est un peu, elle est entre le taureau, les cornes du taureau et les gémeaux, et donc vous pouvez vous amuser, est-ce que vous arrivez à, vous pouvez vous lancer un défi, en combien de soirs d'intervalle vous arrivez à la voir bouger, est-ce que c'est un, est-ce que c'est deux ? Voilà. Et si vous avez des jumelles, c'est encore plus vertigineux, parce que vous pouvez voir une planète bouger en quelques heures. Et ça, vous pouvez faire la manip aussi avec Mars, en ce moment. Donc ça, je vais vous montrer ça, est-ce que ça marche ? Ah oui, c'est moi qui fais. Alors, c'était le rapprochement entre la planète Mars, bon ça, c'est l'objectif photo, qui fait des petites aigrettes diffractions partout, là, et puis là, il y avait la petite comète ZTF, bon, qui était, c'était pas Hellbop non plus, mais bon, ça fait un petit divertissement. Et puis, vous voyez, hop, alors, vous voyez, là, j'ai fait une image et puis j'ai refait une image trois heures après. Donc bon, il y a un peu de temps. Vous voyez la comète qui file, qui file vers le bas. Donc ça, c'est très très net, la comète, elle a un déplacement très rapide, ce qui est, ça aux jumelles, on peut le voir très facilement. Mais si vous regardez que Mars, maintenant, vous laissez la comète, en trois heures, vous voyez ce qu'a fait Mars. Elle se déplace vers l'est, tranquillement. Et donc ça, aux jumelles, avec les étoiles repères du champ, si vous prenez la petite étoile qui est juste à droite de Mars, là, en trois heures, vous voyez Mars bouger. et c'est amusant parce qu'elles sont à peu près en ordre de grandeur à la même distance de la Terre et on a l'impression que la comète n'est pas très très vite, vers le bas, on a l'impression que Mars elle fait un tout petit mouvement de rien du tout, vers l'est. Ça, c'est simplement lié au fait que Mars et la Terre, elles vont dans le même sens autour du Soleil, Mars tourne un peu moins vite, mais elles vont quand même dans le même sens. donc en fait, Mars et la Terre, elles volent côte à côte autour du Soleil, donc on perçoit le mouvement de Mars, mais il n'est pas énorme. Alors que la comète, qui a la même vitesse que la Terre et que Mars, en ordre de grandeur, elle pique perpendiculairement à tout ça, donc elle, elle ne vole pas du tout à côté de nous, elle plonge, donc cette vitesse, on la voit beaucoup plus. Voilà, donc tous ces mouvements un peu vertigineux qu'on peut voir aux jumelles, en l'occurrence. Alors là, c'est encore, vous reconnaissez, c'est encore nos planètes, je ne vais pas vraiment en reparler, nos planètes dont le scorpion, la Mars et Saturne, bon, ça commence à dater un peu, ces images-là, elles ne sont plus là maintenant, les planètes. C'est simplement pour vous dire aussi que le vertige, c'est simplement de ne rien chercher à observer, rien chercher à comprendre, rien chercher à s'imaginer et pas à calculer quoi que ce soit, ni distance, ni vitesse, ni rien, c'est juste regarder le firmament et puis se laisser imprégner par cette immensité étoilée, cette voûte céleste, ces centaines, ou si on a un bon ciel, ces milliers de points qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc, on peut attraper le vertige comme ça, simplement, avec l'interaction avec un beau ciel étoilé, c'est un spectacle qui suffit à donner le vertige. Voilà, on se sent entouré par l'univers, on se sent tout petit, on a le ciel étoilé tout autour et ça, ça peut faire tourner la tête. Voilà, donc ça, ça fait une petite pause paisible avant de repartir dans nos tourbillons. Alors, une dernière observation de planète vertigineuse, je ne mets pas les trucs habituels, je ne passe pas les anneaux de Saturne, les fasses de Vénus, c'est tout ça, juste les trucs, moi, qui me donnent un peu le vertige, c'est en regardant Jupiter, on a les satellites galiléens et là, c'est un petit peu la même idée que l'éclipse de lune tout à l'heure, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite quand vous avez des satellites de Jupiter qui sont éclipsés, évidemment, pas par la Terre, mais par l'ombre de leur planète, par l'ombre de Jupiter et comme la Lune ressort de l'ombre de la Terre, le satellite galiléen, il ressort de l'ombre de Jupiter et ça, ça prend une ou deux minutes, donc c'est amusant, alors là, c'est au télescope, donc on voit des petites billes, mais si vous observez ça dans une petite lunette avec un grossissement, je ne sais pas, 30 fois, 50 fois, vous ne voyez pas des billes, vous voyez des points, ce n'est pas résolu, et puis, vous pouvez avoir d'un seul coup, paf, un point lumineux qui s'allume à côté Jupiter, il s'allume, il s'allume, il s'allume, il vient de plus brillant, et puis hop, ça y est, il est allumé, ça c'est la magie du mouvement des astres et c'est la magie du mouvement des satellites du Jupiter, ça s'observe couramment, peut-être qu'on ne fait pas gaffe aux horaires des clips, moi je sais que la plupart d'entre elles, mais à chaque fois que j'en vois une, je me dis, c'est quand même drôlement magique, c'est quand même assez vertigineux de voir ça, ce satellite qui surgit du néant, qui s'allume comme ça et hop, ça y est, il est allumé, donc voilà, là il y avait Io, je pense, qui allait vers Jupiter, donc passer devant, et puis derrière, là c'était Ganymède qui sortait à un moment, qui sortait de la planète. Et donc on voit un peu, alors évidemment c'est sur un laps de temps assez court, mais donc on voit le plan orbital et puis on voit les satellites qui tournent comme ça, donc ça c'est l'observation de Galilée qui a mis un coup à l'époque au géocentrisme. Donc Jupiter, au temps Mars, là c'est parfait en ce moment, le soir, c'est pas tard, etc. de la tombe de la nuit, Jupiter, là, elle va passer derrière le Soleil, donc on ne va pas l'avoir jusqu'à, je ne sais pas, fin mai, peut-être un truc comme ça, donc il faudra attendre l'été pour le matin, l'été pour l'avoir de nouveau. Mais bon, ça va vite revenir. Dernière observation du système solaire, les comètes, moi j'ai toujours trouvé amusant avec les comètes, alors c'est pas, bon, c'est pas ces mouvements, ces vitesses, etc., on a vu la comète ZTF, là, on a vu ce mouvement, c'est bien. ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'un petit bloc de cailloux et de glace de, je ne sais pas, 1, 2, 3 kilomètres de diamètre, il puisse faire un panache qui efface 20 millions de kilomètres. et ça, je trouve ça vraiment vertigineux qu'on arrive à voir le panache d'un petit bloc sur des dizaines de millions de kilomètres, donc c'est des dizaines de fois la taille du Soleil, et on a dit que le Soleil c'est 1,5 million de kilomètres de diamètre, le panache de cette comète de Neoway, on pourrait faire le calcul, elle était à peu près à une unité astronomique de la Terre, ça c'était l'été 2020, si vous vous rappelez, donc c'est la distance Terre-Soleil, c'est la même, et le Soleil il fait un demi-degré de taille, et là on voyait à l'œil nu une queue qui s'étendait jusqu'à une dizaine de degrés, donc ça veut dire que c'est 20 fois la taille du Soleil à la même distance. Donc 20 fois la taille du Soleil, à partir d'un bloc qui fait 1 kilomètre, c'est quand même assez vertigineux. Et aux dernières nouvelles, alors là c'est pas pour cette année, ça serait pour octobre 2024, donc on a un peu le temps, mais il y aurait une comète potentiellement très spectaculaire qui pourrait passer en octobre 2024, au moins comme celle-ci, peut-être un peu mieux. Bon alors les prédictions de comètes, vous savez ce que ça vaut, et elle sera peut-être pas visible du tout, elle sera peut-être éclatée en mille morceaux avant, mais à surveiller. Voilà, et ça c'est quand même un spectacle rare et très joli. Alors, vertige dans la galaxie, là les mouvements, ça va devenir compliqué, par contre les distances, les distances devraient donner le vertige. moi ce que j'aime bien, c'est plonger jusqu'au centre de la voie lactée à l'œil nu, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, alors il faut voir la voie lactée, donc ça veut dire ne pas être en vie, bien sûr, et il faut voir vers le centre de la voie lactée, là entre le sagittal et le scorpion, donc ça veut dire être en été, donc là encore, c'est comme Jupiter, il faudra attendre l'été. Bon, à moins que vous soyez très matinaux, à partir d'avril, vous avez la voie lactée qui se lève en fin de nuit, mais bon, on va considérer qu'on voit ça facilement en été, ce centre galactique, vous êtes à la campagne, un peu éloignée de Dijon, et alors, ça tombe bien, on a deux planètes, là, dans le champ à l'époque, ça c'est Jupiter, dont on a déjà parlé, ça c'est Saturne, on a déjà un peu parlé de Saturne avec Mars, une heure et demie pour l'atteindre à la vitesse de la lumière, Jupiter, elle est deux fois plus près, donc le calcul n'est pas compliqué, et les étoiles, alors là, pour le coup, tout à l'heure, je vous ai gentiment demandé quelle était l'étoile la plus proche, donc effectivement, c'est Proxima du Centaure et l'Efa du Centaure que parmi les étoiles du ciel nocturne, à quatre années luminaires et des poussières, donc vous voyez, les étoiles, l'étoile la plus proche, il faut quatre ans à la vitesse de la lumière quand les planètes, il faut quelques heures quand elles sont loin, donc les étoiles, elles sont infiniment plus loin que les planètes, et donc forcément, ça donne un peu le vertige, ça donne un peu le vertige, alors Jupiter, depuis l'époque de cette photo, elle est partie, elle est partie assez loin à l'Est, Saturne, vous vous rappelez, qu'elle bouge beaucoup plus doucement, elle est partie plus à l'Est, mais elle n'est encore pas si loin que ça de la Voie Lactée, donc vous vous souhaitez, vous pourrez voir Saturne, et puis plus à l'Ouest, la Voie Lactée, et vous avez les étoiles de la constellation du Sagittaire, là, et ces étoiles-là, on les voit à l'œil nu, elles ne font pas partie des étoiles les plus près, elles sont à une centaine, entre 100 et 300 années-lumière, donc c'est déjà assez loin, il faut déjà deux ou trois cents ans à la lumière qu'elles émettent pour nous parvenir, donc on les voit telles qu'elles étaient il y a deux ou trois cents ans. Et ça, ça fait partie, on va dire, du deuxième plan. Le premier plan, c'est le système solaire, avec les planètes toutes proches, on plonge, on rencontre les étoiles visibles à l'œil nu, les étoiles visibles à l'œil nu, c'est entre quatre pour la plus proche, et puis on va dire mille, pour faire une borne un peu brutale, qu'on pourra dépasser tout à l'heure d'ailleurs. Donc quand vous voyez les étoiles à l'œil nu, vous ne savez pas quelle distance elles sont, mais typiquement elles sont entre une dizaine et quelques centaines d'années-lumière. Et notre voie lactée, notre galaxie dans laquelle on est, nous, le Soleil, c'est un petit point parmi les 200 milliards de petits points de la voie lactée, vu d'ailleurs que depuis la Terre, et bien cette voie lactée, cet ensemble d'étoiles, il fait 100 000 années-lumière de diamètre, donc c'est quelque chose qui est très très grand. Ça veut dire que les étoiles qu'on voit à l'œil nu, c'est une toute 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 petite portion de la voie lactée. À l'œil nu, on voit vraiment l'environnement tout proche du système solaire. Et notamment les étoiles du Sagittaire qui sont à 300 années-lumière. Si on va vers le centre de la galaxie, alors le centre de la galaxie, il est quelque part par là, et vous voyez que c'est tout noir. C'est tout noir parce qu'il y a plein de poussière dans la voie lactée, et comme on est de profil, la poussière, elle nous cache la vision vers le centre. Mais on peut quand même voir quelque chose autour, on voit toutes ces zones brillantes. Ces zones brillantes, c'est ce qu'on appelle le bulbe de la voie lactée. Le bulbe, c'est toute la zone d'étoiles qui est autour du centre. Donc ces zones-là, elles sont à la même distance que le centre. 126 000 années-lumière. Donc on peut voir, à l'œil nu, non pas le centre, mais le bulbe qui est lui aussi à 26 000 années-lumière. C'est quand même très intéressant. Et en chemin, ce que vous pouvez faire, pour faire des petites étapes, des petits jalons comme ça, vous regardez Saturne 1h30, les étoiles du Sagittaire, 100-200 années, et puis après, vous essayez de voir ici la nébuleuse de la lagune, ici une petite tâche floue à l'œil nu. Si le ciel est assez noir pour voir la voie lactée, vous êtes sûr que vous voyez cette nébuleuse, elle a un contraste très bon même par rapport à la voie lactée. On est à 5000 années-lumière. 5000 années-lumière, on considère qu'il n'y a plus d'étoiles visibles à l'œil nu, à 5000 années-lumière, mais vous voyez cette petite borne lumineuse, c'est un nuage, c'est une fabrique à étoiles, c'est une nébuleuse, qui brille parce qu'il y a des étoiles qui viennent de naître dedans, qui émettent un très fort rayonnement et qui font briller le nuage de gaz. Donc tout ça, ça fait une zone très très brillante, très éphémère d'ailleurs, parce que dans quelques millions d'années, tout ça, le gaz sera dissipé, les étoiles seront allumées, elles ne seront plus assez énergétiques pour le faire briller, et puis il y aura peut-être d'autres nuages à côté qui seront allumés, donc tout ça aussi, ça vit, ça évolue. Donc on voit l'œil nu, une nébuleuse à 5000 années-lumière, sans problème, c'est déjà beaucoup plus loin que nos étoiles. Et puis vous pouvez regarder au-dessus de cette nébuleuse, vous avez encore un... Alors là, la photo est détaillée trop par rapport à ce que l'on peut voir. À l'œil nu, vous avez une autre tâche floue ici, qui est une condensation d'étoiles qui s'appelle Messier 24. Là, c'est une petite fenêtre dans la poussière, en fait. La poussière nous cache un peu ce qu'il y a loin vers le centre de la galaxie. Mais là, il y a une petite fenêtre et on voit ici un petit bout de bras de galaxie. Là, on est quelque chose comme 13 000 années-lumière. On voit très bien ce nuage à l'œil nu, à 13 000 années-lumière. Et quand on est arrivé là, on se dit, on a déjà fait la moitié du voyage entre nous et le centre de la galaxie. Donc on plonge comme ça, l'œil nu, vers le centre. Et puis on finit avec les régions brillantes. c'est ce qu'on appelle le nuage du Sagittaire. Et donc là, on est autour du noyau, on est à 26 000 années-lumière. Donc voyons, on peut traverser toute la voie lactée de notre système solaire jusqu'au bulle, comme ça, l'œil nu. Et c'est assez vertigineux de... Il faut faire ça en vrai. Et vous verrez que c'est assez chouette. Ça fait une perspective vertigineuse. Alors, autre chose vertigineuse, ça, c'est un alignement de planètes. Ça arrive souvent. En ce moment, vous allez pouvoir faire la manip avec Mars et Vénus. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On a toujours notre voie lactée qui est là. Alors là, vous voyez, elle est tournée comme ça. Là, c'est un... À la tombée de la nuit, vous voyez, il y a des lueurs, encore les lueurs du coucher du Soleil. Que je ne me trompe pas. Vénus, Saturne, Jupiter. Donc, vous voyez, ça, c'est plus récent. Vous voyez, Jupiter qui était par là sur la photo d'avant, elle s'est éloignée. Saturne, elle n'a pas beaucoup bougé. Elle est toujours près de la voie lactée. Et là, il y a Vénus. Et ça, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est la Lune qui a saturé complètement. Donc, on ne voit pas bien. Et vous voyez, ces astres, notamment Vénus, Saturne et Jupiter, ils sont sur une ligne, ce n'est pas par hasard, ils tournent à plat autour du Soleil, ils tournent dans le plan du système solaire. Donc, quand on a au moins deux planètes, quand on a au moins deux planètes, on a la projection du plan du système solaire. et là, on a notre fameuse voie lactée, elle, on en a déjà parlé. Et vous voyez, on a ici le plan de la voie lactée. Et donc, ce qui est assez vertigineux, c'est qu'on dessine toujours, enfin, on imagine toujours la voie lactée, notre galaxie spirale avec ses 200 milliards d'étoiles, bien, on la dessine à plat, comme ça. Et bien, notre Soleil et son cortège de planètes, il est bas, à plat, pas du tout dans la galaxie. Notre système solaire est complètement en biais dans la galaxie. Et ça, c'est vraiment vertigineux. On le voit à l'angle ici. Il est d'à peu près à 60 degrés. Et donc, ça, c'est un truc auquel on ne pense pas. Mais regardez, alors en ce moment, le soir, vous avez Vénus qui est très bien visible et ne reste pas trop longtemps. Il se couche après assez vite. Donc, il faut que ça soit le tout début de nuit. Vous avez Vénus. Vous avez Mars au-dessus, dont on en parlait tout à l'heure. Vous avez avec Vénus et Mars le plan du système solaire. Et puis, au nord-ouest, vous avez de la voie lactée. Alors, c'est à cette saison, là, au printemps, vers le nord-ouest, il y a Cassiopée, tout ça qui est par là. Donc, vous avez la voie lactée avec le plan de la voie lactée et vous verrez cet angle entre le système solaire. Donc, vous voyez, tout est de biais. Je vous disais, il n'y a ni haut ni bas dans la voie lactée. On est complètement... Donc, nous, là, on est sur Terre. Les pieds bien droits avec notre horizon montagneux. Et puis, on est bien content d'être la tête en haut. Mais vous voyez, on est complètement penché dans le système solaire. On est complètement... Là, on est à 90 degrés par rapport à la voie lactée. Tout est de travers. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de bas. Tout est penché. Et voilà. Bon, c'est normal. C'est la gravitation. On n'est jamais tête en bas, mais jamais tête en haut non plus. Et voilà. C'est une perspective assez vertigineuse que j'aime bien regarder dès qu'il y a deux planètes dans le ciel. Et c'est le cas en ce moment. Je vous disais que dans la voie lactée, les étoiles qui bougent, ce n'était pas tellement réaliste de les voir bouger parce qu'elles sont beaucoup plus loin que les planètes. Mars, c'est facile parce que Mars, elle est à... Quand elle est près de la Terre, j'en ai dit trois minutes. C'est vraiment exceptionnel. Elle est à un quart d'heure lumière à peu près. Elle est très près. Les étoiles, elles sont, on a dit, à des dizaines d'années-lumière. Celles qui sont à moins de dizaines d'années-lumière, on les compte sur les doigts d'une main et notamment à l'œil nu. Il y a le système de Proxima du Centaure. Je m'engage dans des trucs glissants. Il y a Sirius, je pense, Procyon. Et puis, voilà. Les autres, c'est des naines rouges au télescope. Voilà. Donc, quand on voit comme ça des centaines d'étoiles dans le ciel, elles sont beaucoup plus longues. Donc, voir bouger une étoile qui est à des dizaines d'années-lumière, ce n'est pas facile. D'accord ? Ce n'est pas facile du tout. Et les astronomes ont eu beaucoup de mal à voir ça. Donc, ces mouvements, ils sont très, très, très difficiles à capter. Mais vous pouvez en capter un avec une petite lunette. si vous regardez une étoile particulière, on va dire à six mois ou un an d'intervalle. Cette étoile particulière, je l'ai fléchée là. C'est l'étoile soixantaine du cygne. Donc, c'est l'étoile la plus importante du ciel. C'est clairement elle. Il n'y a pas photo. C'est clairement elle parce que, je plaisante, mais c'est la première qu'on ait vu bouger, en fait. Donc, c'est la première qui a permis de mesurer la distance des étoiles. Et cette étoile qu'on appelle l'étoile de Bessel ou l'étoile volante de Piazzi qui avait noté son mouvement. Bessel, il a mesuré ses distances. Voilà, dans une petite lunette avec 50 fois de grossissement, un truc comme ça. C'est une étoile double, en fait. Bon, ça ne change rien. Si ce n'est que c'est très, très joli. Ce sont des étoiles qui sont un peu jaune-orange. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs. Il y en a une qui est un peu plus orangée que l'autre. Voilà, elles sont très, elles sont l'une contre l'autre. Donc, ça fait un joli spectacle de voir que les étoiles qu'on voit simples à l'œil nu, il y en a plein qui ne sont pas simples au télescope. La majorité des étoiles vivent en couple. Le Soleil est plutôt une exception. Et alors, c'est comme tout à l'heure avec la photo de Mars où je vous ai mis deux photos côte à côte. Là, l'étoile volante de Piazzi, je vous ai mis deux photos côte à côte. Il y a cinq ans, là, j'ai exagéré un peu, mais c'est pour que vous voyez bien le mouvement. Vous voyez, elle était contre une petite étoile, là. Alors, ça devait être, je ne sais pas, 2015, on va dire, pour faire ça. Et puis la 2020, cinq ans plus tard. Et cette petite étoile, on la voit dans un instrument de 100 mm de diamètre, une lunette de 10 cm d'ouverture. Alors, si vous avez une toute, toute petite lunette de 50 mm, vous n'arriverez pas à la voir. Mais si vous observez dans des instruments de plus de 100 mm d'ouverture, vous la voyez. Et d'une année vers l'autre, vous pouvez noter que notre étoile double, là, notre étoile de Bessel, elle s'éloigne, elle file comme ça. Je pense que j'ai orienté la photo nord-c'est, donc elle doit filer comme ça vers le sud. Au fil des années, on voit son mouvement. Donc, c'est quand même génial, c'est assez vertigineux, on voit une étoile bouger dans la galaxie. Voilà. Pour mesurer sa distance, c'est pas son mouvement propre, pour mesurer sa distance, je ne sais pas trop si j'ai le temps de... Je vous en dis juste un petit mot. Pour mesurer sa distance, on utilise la méthode de la parallaxe, comme quand on met un doigt devant la figure et qu'on cligne d'un un puis de l'autre, on voit le doigt qui fait ça par rapport à l'arrière-plan. Et bien là, les astronomes, ils ont fait ça, mais avec deux positions de la Terre sur son orbite assez loin d'intervalles. Ils ont fait ça avec les étoiles d'arrière-plan, ils ont fait de la trigo et puis ils ont vu que l'étoile de BSL, elle était à 10 années-lumière. Et c'était un sacré choc de se rendre compte à quel point les étoiles étaient loin par rapport aux planètes. Ils savaient qu'elles étaient loin, mais loin comment ? C'était des années-lumière. On aborde la dernière partie, on quitte notre voie lactée avec la dernière partie d'observation vertigineuse avec un plongeon vers les autres galaxies que notre propre galaxie. Donc, déjà dans notre galaxie, ce qui était vertigineux, c'était les distances. Dans le système sévère, c'était les mouvements. Alors là, c'est évidemment, quand on regarde des galaxies encore en dehors de la nôtre, c'est les distances, mais du coup, c'est l'effet machine à remonter le temps qui va devenir vertigineux. Parce que, ce qu'on n'a pas dit à chaque fois, enfin, on l'a vaguement dit avec Saturne, c'est que une information émise d'un astre, que ce soit de la lumière ou n'importe quoi, ça voyage à la vitesse de la lumière, donc, ça met, voilà, la lumière du soleil aimait 8 minutes pour nous arriver, ça veut dire qu'on voit le soleil 8 minutes dans le passé. Saturne, on voit Saturne une heure et demie dans le passé, l'étoile de Bessel, on la voit 10 ans dans le passé, le centre de la voie lactée, on le voit tel qu'il était il y a 26 000 ans, mais à l'échelle des étoiles, 26 000 ans, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Peut-être Béthéle-Jose qui avait des horrières d'éclat, où là, il y a des choses qui peuvent se passer sur un intervalle de temps très court, mais en général, c'est là, de ce temps-là, à l'échelle des étoiles, et que ce n'est pas significatif. Par contre, quand on sort de la voie lactée et qu'on regarde d'autres galaxies, on va rechanger une nouvelle fois le niveau d'échelle de façon très, très déstabilisante, un peu, et on va regarder simplement la galaxie la plus proche, la grosse galaxie spirale, la plus proche, pas les petits satellites de la voie lactée, il y en a plein un peu partout, mais une vraie galaxie spirale la plus proche de la nôtre, vous la connaissez tous, c'est la galaxie d'Andromède, c'est la seule qu'on voit bien à l'œil nu dans notre hémisphère. Alors, vous savez où elle situe, c'est le carré de Pégase, la constellation d'Andromède, ici, le W de Cassiopée. Donc, en ce moment, ça, c'est au nord-ouest, et ça décline très très vite et les jours allongent très très vite, donc si vous voulez voir la galaxie Andromède, il ne faut pas attendre sa Mars, il faut la voir tout de suite, tout de suite, juste au début de la nuit noire, vous regardez vers le nord-ouest, vous repérez l'arc d'étoiles d'Andromède, vous remontez avec deux petites étoiles et puis vous avez une petite tache floue à l'œil nu, c'est ça la galaxie Andromède. Donc, ce n'est pas impressionnant, ce qui est impressionnant, c'est de vous dire qu'elle est 2,5 millions d'années-lumière, donc vous voyez, on atteignait milliers d'années-lumière avec les étoiles à l'œil nu, là on est aux millions d'années-lumière, voilà, donc les étoiles du premier plan, elles sont extrêmement proches par rapport aux autres galaxies et à la galaxie Andromède. L'étoile la plus lointaine à l'œil nu, je veux juste un petit aparté, Roth-Cassiapé, je pense que c'est elle, c'est exceptionnellement lointaine pour une étoile vide de l'œil nu, elle est à peu près à 10 000 années-lumière, c'est exceptionnel de voir une étoile aussi, mais en général, c'est quelques centaines d'années-lumière, voilà. Et donc, la galaxie Andromède, à l'œil nu, on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions et demi d'années, donc ce qui est bien, c'est de la regarder aux jumelles, parce que c'est là qu'elle prend un peu de grandeur et d'éclats, pas comme sur les photos, mais c'est là qu'on commence à voir son bulbe, comme le bulbe dont on a parlé avec la Voie Lactée tout à l'heure, son disque spirale, même ses galaxies satellites, aussi on les voit, et donc on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions et demi d'années. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'eux aussi, ils nous voient telle qu'on était il y a 2 millions et demi d'années, donc s'ils nous observent ce soir, ou demain soir, et ils regardent la Terre avec des super télescopes, avec une résolution de 10 cm, et s'ils regardent ce soir, ils voient des australopithèques dans la savane. Et par contre, ce qui est aussi vertigineux, c'est que dans 2 millions et demi d'années, dans le futur, dans 2 millions et demi d'années, ils braqueront leur super télescope vers la Terre, on leur fait coucou là, ils nous verront vivants. Ils nous verront vivants en train de faire coucou comme ça dans 2 millions et demi d'années. Donc ça, c'est quand même dame. Donc ça, c'est la machine à remonter le temps, moi je trouve ça assez sidérant. Et donc cette galaxie, vous pouvez l'observer et penser à ça, leur faire coucou en rigolant. Voilà. On va essayer d'aller encore plus loin, on ne va pas... Je suis bon en timing, on va essayer d'aller le plus loin possible avec des jumelles. le plus loin possible avec des jumelles. Alors ça, c'est le ciel de printemps, donc vous allez y avoir à faire parce que c'est le ciel qui va y avoir en ce moment. Donc voilà, sans repère, le ciel de printemps, c'est ça. Avec un code de brillance de Stellarium qui est plus ou moins exagéré exprès pour reconnaître les étoiles les plus brillantes. Arcturus du Bouvier, on commence par la casserole. Donc du coup, on a... Avec l'arc de la casserole comme ça, on va vers Arcturus. Là, on va vers l'étoile polaire. J'ai coupé l'horizon nord. On a la constellation du Lyon ici. On a les gémeaux qui se couchent. Je crois que j'ai mis un petit... Voilà. Alors que s'il y avait ça dans le ciel, ça serait plus simple, mais il n'y a pas. L'Hercule, la Vierge, voilà, le Cancer, la balance dont on avait un petit peu parlé, qui n'était pas très loin du Scorpion. C'est intéressant parce que ça permet de faire un petit appartement. Ça, c'est le ciel d'hiver qui se couche avec la Voie Lactée d'hiver qui est à ras l'horizon dans la constellation du Cochet et tout ça. C'est là où vous pourrez voir l'inclinaison du système solaire au nord-ouest avec Mars et Vénus. Voilà. Bien. Et... Donc, il n'y a pas les repères dans le ciel. Et aux jumelles, j'ai mis tout ce que vous pouvez voir aux jumelles d'un coup avec le col de Stellarium qui est les petits ronds pointillés. Ça, c'est des amas d'étoiles. Donc, c'est des paquets d'étoiles qui sont nés il n'y a pas très, très longtemps parce qu'après, ça se disperse dans la galaxie. Donc, ça, c'est typique de choses qu'on trouve le long des bras spiraux de la Voie Lactée. Donc, quand on voit des tas d'amas ouverts comme ça, on sait qu'il y a la Voie Lactée, elle est là, forcément. Les ronds avec une croix au milieu, c'est des amas globulaires. Ça, on n'en a pas du tout parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout en une heure. Mais vous voyez qu'il y en a un paquet, là. Il semble, bon, là, il n'y en a pas vraiment. Là, il y en a un peu plus. Puis, plus on va par là, plus on va par là, plus il y en a... Ça, c'est un indice que le centre de la Voie Lactée, il est par là parce que les amas globulaires, ils sont en paquet plutôt autour du bulbe. Donc, on a parlé du bulbe, déjà, tout à l'heure. On pouvait aller à l'œil nu pour faire notre plongeon jusqu'au bulbe. Et le bulbe, il est entouré d'amas globulaires et ça, on peut le voir aux jumelles, on peut constater aux jumelles. Donc, rien qu'en voyant les amas globulaires, là, plus nombreux ici, on peut se dire, voilà, le bulbe de la Voie Lactée, il n'est pas là. Ce dont je voulais vous parler, c'est les petits... des ellipses rouges, les petites ellipses rouges chez les galaxies. Alors, vous voyez, on n'en voit pas trop. Là, il y a la Voie Lactée on a un espèce de filament, on va dire, nord-sud, avec des galaxies. C'est que ce qu'on peut voir aux jumelles. Donc, tout ce qui est là dans le ciel, avec le code, là, vous pouvez voir aux jumelles, comme quoi, on peut quand même déjà faire des observations intéressantes. Et là-haut, c'est des galaxies, mais c'est 80 et 82, c'est des galaxies qui sont proches de nous. Alors, la galaxie androbène, on avait dit 2,5 millions d'années-lumière, c'est la plus proche. Elles, elles sont proches, elles sont à 10 millions d'années-lumière. Et puis là, après, il y a d'autres galaxies, la galaxie des chiens de chasse qui est à 20, 25, je crois, à 25 millions. Et puis, on va vers cette zone-là et vous voyez, ça fait une espèce de route qui va vers cette zone-là où il y a un gros paquet. Et si on part plus sud, alors il y en a moins, puis on est bloqué par l'horizon. Malheureusement, on verrait plus de galaxies si on n'avait pas l'horizon. Là, il y a des amas de galaxies, là, dans le fourneau, et tout ça. On va aussi, avec comme ça, une espèce de route vers cette zone-là. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un peu une route, c'est comme quand vous êtes sur une route très large, par exemple, une autoroute, l'autoroute, elle est très large, vous regardez à gauche, à droite, vous avez les bordures qui sont loin, de chaque côté. Et puis, vous regardez vers l'avant et l'autoroute, elle se resserre et puis vous avez les bordures qui semblent se resserrer. Et bien, ça, ça fait un petit peu ça, ça fait un petit peu cette perspective. Les galaxies qui sont là, elles sont proches, puis plus loin, puis très loin. Et pareil, là, elles sont proches, puis plus loin, puis très loin. Et là, en fait, quand on observe ça aux jumelles, on observe un filament de galaxies. Et on observe un filament de galaxies qui va vers cette zone qui s'appelle l'ama de la Vierge. Et l'ama de la Vierge, c'est une zone très dense de galaxies qu'on peut voir aux jumelles. Et ça, c'est une photo avec un simple tel objectif, donc ça donne un peu l'idée. Alors, forcément, il y a plus de galaxies qu'on peut voir aux jumelles, mais celle-ci, 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 ces trois-là, on les voit dans une paire de jumelles de 50 mm de diamètre, on les voit. Après, si on a une paire de jumelles un peu plus lumineuse, des 70 de diamètre, on voit la plupart des galaxies brillantes qui sont là. Celle-là aussi, on la voit, je crois, dans des jumelles de 50 mm. Et donc, cet amas de la Vierge, ce paquet de galaxies vers lequel on est allé un peu en plongée, comme ça, en plongée 3D, c'est l'objet le plus lointain qu'on puisse observer aux jumelles. Il est à 65 millions d'années-lumière. Donc, lui, on le voit tel qu'il était il y a 65 millions d'années. Et donc, si eux, ils nous regardent en ce moment, ils voient l'extinction des dinosaures. C'est vrai. Donc, voilà, très vertigineux de plonger dans ce sens-là et vertigineux d'imaginer la vue qu'ils ont sur nous également. Voilà. Donc, ça, c'est le cœur de la Vierge. je crois, il y a 2000 galaxies, donc c'est un très, très gros truc. Là, je vous montre une vue qui ressemble à ce qu'on voit aux jumelles. Donc, il y en a une poignée. Et c'est le cœur d'un continent de galaxies qui s'appelle l'Adiakia, dont vous avez sûrement entendu parler qu'il y aurait... Il y a 100 000 galaxies à peu près sur ce continent de galaxies auxquelles on appartient sur 500 millions d'années-lumière. Donc, c'est des distances qui commencent à dépasser l'entendement et qui sont un petit morceau de l'univers. Mais, n'empêche qu'on voit le cœur de l'Adiakia aux jumelles, aux braquets des jumelles entre le lion et la chevelure de Bérémy. Vous voyez ces petits points, vous voyez le cœur du super-arman de galaxies de l'Adiakia. Voilà. Donc, tout ça, c'est assez vertigineux. Et puis, le retour sur Terre, je voulais le faire avec mon observation vertigineuse perso qui était une pluie de perséides je ne sais plus, c'était en 2016, il y en avait pas mal cette nuit-là des étoiles filantes. Et j'étais en Bretagne et je me suis mis dans les menhirs de Carnac et ça me fait des frissons parce que j'étais vraiment au milieu de ces pierres-là, avec ces pierres extraterrestres qui pénétraient dans l'atmosphère en faisant des en faisant des petits éclats de lumière, toutes ces étoiles filantes et ça faisait une impression assez vertigineuse. Puis, je m'imaginais un petit peu ce que pensaient nos ancêtres il y a 6 000 ans voyant des spectacles comme ça au-dessus de leur tête et c'était assez troublant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. De la lecture, j'en ai... Alors, je l'ai mise là et je vous ai même apporté un livre de chaque qu'un ici à feuilleter si ça vous le dit, si vous avez 5 minutes, si vous avez envie. Vous pouvez même le prendre. Mais il faut laisser la somme qui est un livre à peu près pour que j'ai droit à mon euro pour que j'ai droit à mon euro aussi. Ouais, voilà, donc, donc, moi, je suis astro-organateur, je suis enseignant à l'université en physique mais l'astronomie, je le garde comme passion dévorante un peu, donc j'écris dans Ciel-Espace et j'écris des livres, Les Soignes de Merveille du Ciel, c'est toujours un peu avec cette idée d'émerveillement, il n'y a pas d'équation et tout ça, donc ça, voilà, vous pourrez regarder, il y a son livre d'inervé qu'il faut avoir vu dans sa vie, donc ce truc-là que je n'ai pas encore vu, voilà, et puis une petite explication et puis une belle photo, c'est un livre à regarder dans son canapé, parce qu'on dit comme vous ne l'avez jamais vu, bon ça c'est l'éditeur qui a voulu ce titre, avec Emmanuel Delors qui est un graphiste qui a beaucoup travaillé pour Ciel-Espace, vous verrez si vous feuilletez, ben c'est le jamais vu, c'est passer un peu l'illustration en dessin un peu insolite et puis les petits pavés de texte ont d'informations un peu insolites, donc essayer de faire ça, voilà, cet aspect étonnant mis en avant, et puis la découverte du ciel, c'est plus un petit guide du ciel pour utiliser ses jumelles sans télescope et puis avoir des idées de ce qu'on peut voir sur les planètes, de ce qu'on peut voir à travers les constellations, par saison, etc. et voilà, je n'ai pas rien d'autre à mon site web qui est autant de Facebook et tout maintenant difficile à garder bien à jour, mon adresse mail, et puis merci encore de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada